Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais avant tout vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un merveilleux joyeux Noël à tous, que ce soit en famille ou tout seul. Et si vous êtes seul, j'espère que ma vidéo vous réconfortera. Voilà, je ne vous souhaite que du bonheur. Je vais faire enfin le final de mon projet TENPAN qui a duré environ 3-4 mois je crois. Alors il s'est très bien passé et j'ai gardé, j'ai les deux boîtes. Dans une, il y a tous les produits qui ne sont pas terminés. Et dans l'autre, il y a tous les produits qui sont terminés. Je vais commencer par les produits qui ne sont pas terminés. Alors, j'avais donc ce rouge à lèvres de chez Rimmel en teinte 180 Vintage Pink. Alors si vous n'avez pas vu l'avancement de ce projet, je vous invite à aller voir ma playlist ou je vous invite à aller voir les autres vidéos de mon projet TENPAN. C'est mieux de les voir dans l'ordre quand même. Et donc voilà ce qu'il me reste. Donc il ne m'en reste pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup avancé par contre parce que je l'aime trop en fait. Et du coup, je me suis... Je ne sais pas, j'ai utilisé d'autres rouges à lèvres et voilà. Il est tellement bien. Donc voilà ce qu'il me reste. Je le terminerai, c'est sûr. Mais il est trop beau. J'avoue, je l'ai économisé. J'aime tellement la couleur que j'avoue, j'ai économisé. Mais il faut vraiment que je me dise de le terminer. Mais de toute façon, je peux me le racheter sans aucun problème. Ensuite, j'avais ce crayon-là de chez Sephora en teint 502. C'est un jumbo pour les yeux. Donc c'est un taupe glacé, on va dire un marron glacé. Et donc je suis contente parce qu'au niveau des écritures, on voit que le mot crayon yeux est coupé. Donc on voit bien que j'ai bien avancé. Voilà. Donc voilà, je trouve qu'il est pas mal petit. Il est très 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 long à tailler, à utiliser. Parce que dès qu'on le taille, on a une mine énorme qui sort. Là, je pense que je le taillerai bientôt. Donc il devait faire, je ne sais pas, ça. Il a bien descendu quand même. Enfin voilà. Vous voyez par rapport aux autres vidéos, quand je vois par rapport aux écritures, je suis bien contente. Mais c'est très très long à utiliser un crayon comme ça. C'est vachement long. Et ça nous fait prendre conscience de certaines choses. Quand on fait un projet Tenpan, ça nous fait prendre conscience qu'il y a des produits, ben voilà, on ne va pas y arriver demain. Notamment ces produits-là, c'est des ombres à paupières crème. Alors là, celle-ci, j'ai le plus avancé. C'est la Pink Gold de chez Color Tattoo en fait. Voilà, c'est un Color Tattoo. Voilà. Donc j'avoue, ce dernier mois, je ne l'ai quasiment pas utilisé. J'aurais pu faire bien mieux. Mais voilà ce qu'il me reste. Donc il faut vraiment que je mette les bouchées doubles, comme on dit. Hyper bonne qualité. Ça, c'est vraiment un grand favori. Alors celui-ci, beaucoup moins au niveau du packaging. C'est le Smudge Pot de chez ELF. Et moi, je l'ai en teinte Cruisin Chic. Donc c'est un taupe. C'est le petit pot comme ça. Alors celui-ci, je n'ai pas avancé, mais du tout. Ça me gonfle que ce soit hyper étroit en fait. Donc voilà ce qu'il me reste. Il est quasiment plein. Voilà. Donc hyper déçu. Et puis la qualité est quand même moindre que les L'Oréal. Parce que je trouve qu'ils sèchent beaucoup plus vite. Ensuite, pour le visage, j'avais cette poudre-là de chez Max & Mort. Dès que je la revois chez Action, je la rachète. C'est une poudre minérale de fond de teint. Voilà. Poudre fond de teint minérale. En teinte 01 Fer. Voilà. Donc elle est comme ça. Alors celle-ci, je la retrouve, je la rachète. Je l'adore. Et puis, on va dire qu'il en restait bien la moitié. Regardez ce qu'il me reste. Il ne m'en reste pas beaucoup. Je la mets pour poudrer mon anti-cerne. Elle est vraiment très, 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 très bien. Donc voilà. Ça par contre, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Comme on dit, je l'ai utilisé à chaque maquillage. Sans exception. Ensuite, j'avais ce duo en fait de chez Bourgeois. Alors à la base, ça venait comme ça. À la base, il y avait un highlighter que j'ai terminé et un bronzer. Donc voilà le bronzer. Le bronzer était plein au début du projet. Donc voilà ce qu'il reste. Je suis super contente parce que j'ai bien avancé. Et donc comme l'highlighter était fini, j'avais mis cette... À la base, c'est un fard à paupières mais que j'utilise en highlighter un petit peu. Donc c'est la teinte 004. Et donc je le mets dans ce coffret. Comme ça, ça me faisait le bronzer, l'highlighter en même temps. Alors il a bien creusé, je trouve. Pourtant je ne l'utilise pas énormément. Je l'utilise très souvent. Mais j'en mets très 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 peu. Je pense que je suis proche du pan. Sincèrement, ça fait tellement un creux que... Voilà, j'espère que vous verrez qu'il y a un bon creux. Voilà. Bientôt, je verrai le pan. Bientôt j'espère. Et c'est vrai que les fards, surtout quand ils sont très pressés comme ça, c'est vachement long à utiliser. Et dernier produit qui n'est pas terminé, c'est ma petite palette de format voyage en teinte Montaigne de chez Christian Dior. Donc c'est un tout petit format mais c'est super sympa. Et comme les fards, voilà, je disais, les fards sont pressés et c'est dur à utiliser. Donc j'avais pris cette petite palette, je m'étais dit, allez, on va tenter. Elle était un tout petit peu creusée mais pas beaucoup au début du projet. Et donc voilà où ça en est maintenant. Donc j'ai presque... J'ai presque terminé le fard crème en bas. Celui-ci en haut, je l'ai bien creusé. Voilà, je suis bien contente. Après les autres, je les utilise. Surtout le plus foncé, je l'utilise pour mes liners, mais pour mes ratils inférieurs plutôt. Mais voilà, comme c'est une couleur foncée, ça ne met plus longtemps à s'utiliser. Donc voilà, je suis très sceptique quant à l'idée de refaire un projet Tenpan parce que ça met hyper longtemps. Surtout les fards à paupières, ça met hyper longtemps à se terminer. Donc je vais voir ce que je fais. Je pense en refaire parce que c'est obligé. Voilà, c'est obligé, je pense en refaire, mais je vais voir si je ne fais pas autrement. Et donc dans cette boîte, il y a tous les produits que j'avais terminés. Alors il y avait déjà ces deux produits que j'avais enlevés dès le premier mois. Donc il y avait ce petit color shop de chez Kiko qui a séché. Donc celui-ci n'est pas terminé, mais en soi, il s'en va de ma collection. Donc j'ai envie de dire, ça fait toujours un produit en moins. Et j'avais terminé ce fond de teint infaillible de chez L'Oréal. Donc voilà, que j'avais bien aimé, mais il commençait à être trop foncé pour moi et trop rosé. Donc ça, c'était le premier mois. Ensuite, tous les autres mois, je n'avais rien terminé. Et enfin, là, j'ai terminé les deux rouges à lèvres, les deux autres rouges à lèvres. Donc le Dior Addict Lipstick en teinte 333 Nude, il est fini. Donc ces packagings comme ça, ceux-là, ils sont géniaux. Ça fait des baumes à lèvres colorés, je dirais. Et ils sont vraiment super bien. Donc voilà, il est terminé. En fait, là, ce que vous voyez, c'est le plastique. On croit qu'il y a encore du rouge à lèvres, mais non, c'est le plastique. Voilà, parce que le plastique, ils ne l'ont pas fait de la forme du contenant. C'est ça qui est un peu dommage. Donc ça ripe tout, mais bon. Voilà, terminé. Moi, je considère ça comme terminé. Une fois que j'arrive à ras, c'est bon, c'est fini. Et puis le deuxième, c'est celui de chez Essence. Le 07 Natural Beauty. Donc c'est la gamme normale comme ça. Et voilà, pareil. Il est coupé à ras. Donc voilà, il était rose. Celui-ci, par contre, je ne rachèterai pas. Je n'aime pas du tout. C'est ce genre de couleur rose. Pour les lèvres, je n'aime pas. J'en ai encore deux autres qu'il faut que je termine aussi. J'ai encore beaucoup de rouge à lèvres. Donc voilà, je suis très contente que tout ça s'en aille. Ça fait quatre produits. On va dire que ça fait en moyenne un produit terminé par mois. C'est pas mal. Surtout pour des produits comme ça qui sont assez difficiles à terminer. Même s'ils étaient bien entamés. J'avoue qu'au début du projet, j'ai choisi des produits qui étaient déjà nude. Par rapport au rouge à lèvres, par exemple. Que j'allais pouvoir mettre tous les jours. Qui allait être plus facile à terminer. C'est sûr que je n'allais pas mettre un rouge à lèvres rouge pétard. Alors que j'en porte quasiment jamais. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire pour l'année prochaine. Le projet Tenpan, ce n'est pas terminé pour moi. Moi, j'ai encore envie de continuer là-dedans. A voir si je vais faire autrement. A voir, n'hésitez pas à me donner des conseils. Vous, comment vous faites ? Je sais que pour certaines, terminer des rouges à lèvres, c'est hyper difficile. Pour d'autres, c'est les fards à paupières. Moi, je pense que plutôt pour moi, c'est les fards à paupières qui sont très très compliqués à utiliser. Parce qu'en plus, ces derniers temps, je me suis beaucoup moins maquillée les yeux avec du fard à paupières. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, je vous souhaite encore une fois un excellent, joyeux Noël. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie du fond du cœur pour tous les commentaires que vous m'avez laissés récemment. Même si je ne vous ai pas répondu, je vous ai tous lus. Et merci à vous pour vos commentaires super gentils. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501